très bon bonjour frère et soeur c'est comment nous continuons ce que nous allons commencer ce matin dans la vidéo précédente je vous ai dit qui peut être associé les grands ou les petits ça c'est la partie 18 ouais la partie 18 cette partie j'aimerais expliquer une chose qui est moments hors du commun et ça m'inquiète pour pouvoir ne pas sortir il faut que je vous dis ça rapidement parce qu'il n'y a pas le temps on ne va pas remettre à des mains ce qu'on peut faire aujourd'hui ouais écoute moi bien la plupart des gens sur la terre ici ne savent pas qu'ils sont possédés et c'est bon à savoir nous devons savoir que l'on ne peut être possédé que par des esprits comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente l'on ne peut être possédé que par des esprits vous êtes bien expliqué de la vidéo précédente soit vous êtes possédé par les sept esprits c'est à dire l'esprit du vrai dieu le bon dieu l'esprit qui fait le bien soit vous êtes possédé par les démons encore l'esprit du diable et en fonction de là où vous êtes vous avez votre manière de vous comporter maintenant nous nous qui sommes là d'ailleurs à de vous regarder nous qui avons l'esprit de discernement c'est à partir de votre manière de vous conduire là que nous allons savoir quel est votre problème quel est véritablement votre problème et quel est l'esprit que vous en aime ça dit tu possédé par quel est l'esprit ou alors c'est comme ça enfin pour savoir facilement dans la parole de dieu dieu nous dit que on peut découvrir cela facilement à partir des heures de chacun des heures de chaque personne de chaque individu concerné ça dit si toi tu veux savoir si ton pasteur c'est un vrai pasteur soit tu dois attendre et tu faut attendre qu'il fasse un petit geste deux petits gestes trois un petit geste pour commencer à comprendre ce qu'il ne va pas à l'état de délimiter les scientifiques tu vois déjà savoir dans quoi il est est-ce qu'il a laissé d'esprit où il a l'esprit du démon parfois c'est bien cacher ils savent bien cacher les jeux mais je reviens à toi dans la vie réelle qu'est ce que tu crois souvent les gens qui font tout pour détruire la vie des autres et quand vous leur posez cette question et ça mais pourquoi est ce que vous comportez ici ces gens à la pluie de dit oh c'est le diable oh c'est le diable c'est le diable c'est le diable c'est le diable m'a touché c'est le diable hé le diable qui est vaincu sort de mon corps vous avez jamais vu ça les gens qui accusent le diable à tout le moment quand ils font des bêtises n'est ce pas ça imaginez vous vous avez un enfant et passe autant à voler la viande à la source et à chaque fois vous aussi vous arrivez à l'attraper et quand vous l'attrapez il vous dit oh maman maman pardon c'est le diable c'est le diable qui m'a possédé c'est pourquoi ils allaient voler hey gens pour dire que toutes les actions de chaque individu sont quand même bénis par les esprits et c'est qu'elle se lève aussi pour les voler là c'est que le diable va bénir ou va maudire tout ce qu'il va faire et le diable va l'accompagner avec ses démons même l'aider même le procédé pour qu'il puisse bien faire le travail pour qu'il puisse bien voler maintenant s'ils rencontrent le policier qu'on l'attrape et qu'est même peut-être la mort s'il vient là-dedans on tire sur lui il tombe dès qu'il va mourir là pendant qu'il sera tenté de tomber là les démons vont le lâcher vont quitter en lui les démons qui ont plusieurs vont quitter en lui et ils vont attendre quelque part pour venir et dire hey toi le salaud là qu'est ce que tu allais faire c'est à dire les démons qui l'ont possédé pour le conduire pour lui faire du mal ce sont les mecs qui ont vu l'accuser après ce sont les accusateurs faites attention c'est pourquoi vraiment il faut prier pour que le Saint-Esprit se multiplie en nous le Saint-Esprit se multiplie en nous lis la Bible et apprends à faire le bien plus tu apprends à faire le bien tu augmentes le Saint-Esprit en toi et c'est Dieu lui-même qui fait le travail c'est Dieu qui va l'attirer vers lui ou elle non c'est Dieu qui attire ses enfants vers lui c'est quoi ça y est une fille au quartier elle passe tout son temps à faire le papatoia le commérage elle son travail là c'est de diviser les gens elle les posséder mais elle ne le sait pas c'est-à-dire elle passe à l'espace ici dès que tu salues la voisine qui est dans le quartier dès que tu vois avec d'autres avant monsieur au quartier hé hé maman maman c'est comment regarde ton mari a tenté te tromper il n'a plus en selfie il n'a plus en photo regarde regarde-le hé tout ça pour diviser les gens c'est déjà un esprit de division toujours en train de chercher à mettre du sable dans la nourriture des gens voilà regardez-le bien ils sont tout le temps là en train de chercher à détruire les autres autres quand tu fais de la fête tranquille tu es volé et voici quelqu'un qui arrive et qui commence à te mettre des bâtons dans la route depuis qu'il est arrivé là et ne fait que tu fais des choses qui n'ont pas de sens Jean c'est dans une entreprise tout va bien tout à l'heure bien avant que cette personne arrive mais depuis que cette personne est venu qu'elle se passe ce qui se passe c'est que tu sens que quelqu'un te met le bâton dans la roue tu sais que quelqu'un essaie de compliquer la vie cette personne qui essaie de compliquer la vie c'est ton sorcier maintenant c'est censé les posséder par un mauvais des mots la jalousie a dépassé le niveau la jalousie a dépassé le niveau quand la jalousie dépasse le niveau un moment donné c'est-à-dire la sorcellerie et on est possédé et ces gens là quand vous allez le poser avec sa femme est-ce que vous êtes possédé on vous dit non 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 nous ne sommes pas possédés nous sommes bénis bénis par le cet esprit nous sommes les moteurs écoutons-moi bien il y a des gens qui sont possédés ici sur le savoir la méchanceté a dépassé le niveau les gens sont devenus orgueilleux hypocrite l'hypocrisie dès que vous voyez quelqu'un qui est hypocrite et qui n'est jamais reconnaissant cette personne est possédée ouais mais elle ne sait pas l'hypocrisie quelqu'un qui passe en temps à mentir la personne ment ment comme elle respire ouais la personne est mort TIE qu'est-ce que vous voyez tout pareil ou vous voyez un gars comme ça ou bien une personne comme ça elle a prié pour la personne prié pour la personne parce qu'au moment où elle commence à mentir elle veut s'arrêter mais elle ment elle ne peut pas elle a possédé les histoires de péchés mignons les histoires de péchés mignons que vous connaissez genre le péché s'écrit déjà au moins tu es prêt à aller faire le péché là ton péché s'écrit là un moment donné tu vas t'arrêter mais tu sens que c'est un peu lourd sur toi c'est un peu dur sur toi tu peux quand même continuer à aller pécher d'abord là le démon te possède c'est là que tu commences à comprendre qu'au moment où tu veux foncer là au moment où tu as une action là là maintenant tu es possédé par un mauvais esprit qui te conduit qui t'attire vers le péché et qui te pousser vers le péché ils sont nombreux comme ça ils sont en banlie sur toi hey quand tu fais des péchés maintenant ils te laissent si tu es un bon gars tu as commencé à avoir des remords tu as dit pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ceci quand tu commences à dire pourquoi j'ai fait ceci qu'est ce qui m'a poussé à ce moment là et il te dit ah les signes comme ça ce sont les signes qui montrent qu'il tourne ici là tu es revu dans toi ouais j'ai dit tu as giflu t'es revu dans toi ouais c'est quoi c'est là vous comprenez non même l'Ikkimineji a parlé de Saint-Jou elle dit qu'effectivement les gens qui sont possédés sont possédés sur le savoir elle a parlé du Saint-Esprit et beaucoup de choses elle qui n'est pas ceci là avec lui regardez ce qu'elle dit c'est parce que elle voit elle voit elle voyage elle fait des conseils elle voit beaucoup de personnes elle voit beaucoup de types de personnes devant elle elle sait ce qui se passe dans le pays là elle sait ce qui se passe dans le monde vraiment faites attention priez et faites tout pour ne pas donner le trône de votre vie à Satan parce que si le taux de votre vie est entre la main de Satan tout ce que vous avez fait sur la terre c'est ça pour détruire les autres autres c'est ça la sorcellerie parce que vous êtes possédés faites plutôt le bien apprenez à faire le bien et Dieu va vous bénir tu vas vous bénir il y a trop de récompenses en faisant le bien en étant une bonne personne personne n'est parfait certainement nous nous on se cherche mais on peut apprendre quand même à faire le bien souvent on résiste quand même et on dit au péché mignon va ta revue c'est bon qu'est ce que tu cherche ici et ça marche apprenons à faire de bonnes choses et Dieu va nous aider prions beaucoup et je pense que Dieu va faire beaucoup de choses pour nous ok je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts pour moi il sort dès que je reviens je vais faire des choses extraordinaires pour vous les abonnés 2 c'est bon ok c'est parti waouh c'était extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir il y a une bonne histoire de la chaîne dans la description il y a un lien où vous pouvez échanger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à François pour tout que Dieu bénisse et je vous fais pour la prochaine vidéo c'est parti c'est parti